Tout comme moi, vous êtes en plein kiff sur Apex Legends, le tout nouveau battle royale gratuit de l'univers Titanfall, et vous cherchez des astuces pour bien débuter, c'est la vidéo qu'il vous faut et sur laquelle je me suis penché, c'est parti les gars ! Salut à tous les gamers, gros licet aux commandes aujourd'hui de ce qui va être une vidéo tutoriel complète, les amis ! Une somme d'astuces pour bien débuter et bien prendre le jeu en main ! Alors ce que je veux faire là tout de suite, c'est qu'on va se retrouver dans le jeu en live, et je vais vous expliquer les principales astuces déjà à prendre en considération avant même de commencer votre expérience. C'est parti les gars ! Alors commençons par la configuration, donc les settings tout simplement les amis, la touche option, paramètres, et là vous allez avoir dans jouabilité. Alors entre console et PC, bien entendu, différentes options, ce que je vous recommande en tout cas, une chose est sûre, que ce soit que vous soyez sur PC ou console, augmentez votre champ de vision au maximum. Vous aurez une belle vue sur les côtés, une impression aussi de fluidité, de dynamisme très intense, et une meilleure visibilité sur les côtés, j'ai envie de vous dire. En ce qui concerne tout ce qui est audio, je n'ai même pas encore géré ça sur console, mais bon, voilà, de manière générale, vous faites comme vous voulez. Alors, ouais, ignorez, voilà. Alors pour la manette, les gars, hyper important, et c'est une astuce qui est très importante, qui fait aussi partie, voilà, de cette astuce qui est de bien configurer son jeu. Trouver une sensée adaptée, mesdames et messieurs, et vous êtes beaucoup à me le demander. Je joue en quel sensée ? Je joue en sensée 4, c'est une sensée que je maîtrise plutôt bien. Je vous recommande, on va dire, une sensée entre 3 et 4, voire 5, mais pas plus, les gars, parce qu'après, ça devient ingérable, vraiment. Donc voilà, après, c'est à vous de voir. Donc, sensibilité viseur identique, bien entendu. Tu peux octroyer un boost, si tu veux. Voilà, donc la vitesse de rotation de votre vue quand vous visez. Tu peux faire un boost, notamment, voilà, lorsque tu vas, par exemple, pour viser avec des armes à scopes, etc. Moi, je vous recommande quand même de rester en identique, d'accord ? Après, vous faites comme vous voulez. En jouabilité, vous mettez ce que vous kiffez le plus, tout simplement. Voilà, une fois que vous avez configuré votre jeu, les amis, hyper important, connaître les capacités des personnages. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui est important, Grenier, avec lequel commencer. Alors, tu l'as vu, il y a, on va dire, des personnages de type repérage. Tu as, on va dire, des personnages de type plutôt, on va dire, qui sont plus là pour le dégât. Tu as un personnage plutôt défensif, un Gibraltar. Et tu as des personnages de soutien. Alors, ils sont tous bons, les personnages, sans exception. Moi, par exemple, je vous recommanderais essentiellement de commencer avec Lifeline, notamment. Tu appuies sur la touche carré, ou tout simplement, ben voilà, je pense que c'est clic droit sur PC, vu que moi, j'y joue essentiellement sur PC. Tu sais, chaque personnage a une capacité passive. Les capacités passives sont vraiment intéressantes. Par exemple, avec Lifeline, l'utilisation des objets de soin, que ce soit notamment le bouclier, mais également le heal, donc la santé, se régénère 25% plus rapidement. C'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Apprendre à utiliser ses capacités tactiques au bon moment, notamment, par exemple, le drone médecin de Lifeline, qui permet de heal tous tes alliés, donc pas que toi-même. Et tu as le fameux pack de soutien qui t'octroie, on va dire, un item, on va dire, d'une bonne valeur. Ça peut être un casque mauve, un plastron mauve, donc une body shield, donc armure corporelle. Voilà, et donc, tu vas voir Pathfinder, il a aussi une passive. Orban Galore, elle a également une passive. La fumigène, par exemple, qui te permet, si jamais tu as un allié qui est, on va dire, Noc, c'est-à-dire qu'il est tombé au sol et que tu vas pour le réanimer, et boum, tu utilises ta capacité tactique avec ta fumigène, tu as le temps de le réanimer, ça prend quelques secondes, tu vois. Son ultime, si jamais, vous voyez qu'il y a des gens qui sont en train de camper, ils sont là. Alors, Wraith, qui est vraiment un personnage que j'apprécie énormément, les gars. Voilà, tu as une capacité qui te permet de te repositionner sans prendre aucun dégât. Sa capacité tactique, si jamais, tu vois que tu es en train de faire un 1 contre 2, et que les mecs, voilà, ils sont vraiment en train de prendre avantage sur toi, boum, pendant quelques secondes, voilà, tu as le temps, on va dire, de disparaître et te re-heal, etc. La faille dimensionnelle qui te permet de mettre un portail près des adversaires que tu as vus, et si jamais ça tourne au vinaigre, boum, tu reviens chez toi et tout. C'est vraiment très intéressant, les gars. Blood Hand, également, qui permet, voilà, de voir, bah, les pas, on va dire, anciens et récents, selon la capacité que tu utilises, c'est-à-dire soit son ultime, soit sa tactique. Franchement, c'est excellent, j'apprécie beaucoup. Il y a une diversité dans les personnages qui renouvelle le gameplay selon le personnage que tu as choisi, voilà. Voilà, venons-en maintenant, les gars, au choix des armes. Alors, c'est une astuce que je donne à beaucoup de gens, on va dire, qui ont joué déjà pas mal avec moi, que ce soit sur PC et console, faire un bon combo, c'est-à-dire une arme de corps à corps obligatoire, et une arme, éventuellement, à mi-distance, voire à grande distance. Après, tout dépend aussi de votre niveau sur le jeu. Moi, je vous recommanderais, par exemple, parmi les fusils d'assaut, il y a un fusil d'assaut qui, pour moi, est mon coup de cœur actuellement, qui s'appelle le M-Lock, que vous voyez là, justement, sous vos yeux. Montrez, d'ailleurs, différents skins, etc., et qui est vraiment magnifique. C'est une sorte de FAMAS de Modern Warfare 2, ou tout simplement une arme à rafale, que vous connaissez, hein, comme sur Black Ops 2, par exemple, la M-8, hein. Sauf qu'elle envoie des rafales de 3, et vous pouvez également, donc, changer le mode de tir sur les armes. Si, par exemple, le mode rafale ne vous plaît pas, vous n'êtes pas précis avec, boum, touche directionnelle de gauche, ou la touche B sur PC, qui vous permet de repasser en coup par coup, notamment à grande distance. Elle met de très, très bons dégâts. Et cette arme est très, très bonne, également, les amis, au corps à corps. Et c'est ça qui m'a choqué, en fait, avec cette arme, c'est qu'elle est vraiment terriblement, on va dire, voilà, comment dire ça, polyvalente. Je n'hésiterai pas à vous faire, d'ailleurs, les gars, des reviews sur certaines armes qui, pour ma part, valent plus le coup d'être jouées que d'autres. Et dans les fusils à pompe, les amis, alors ça, c'est une sorte de shotgun semi-auto, donc tu peux bourriner avec. Il est cool, mais pas toujours, je pense, notamment, que le peacekeeper, si vous arrivez à bien le gérer, excusez-moi, le peacekeeper est très, très bon, les gars. Le peacekeeper est vraiment magnifique. C'est une arme de shotgun, c'est une arme de corps à corps, le shotgun qui est vraiment très, très bon. Alors, tu as le mastiff que tu obtiens également, on va dire, en légendaire, notamment dans les supply drops. Tu peux l'avoir et il met des gros one-shot également. Le mozambique est plutôt sympa, le problème, c'est la taille de son chargeur. 3 balles seulement, donc je ne vous le recommanderais pas. Éventuellement, peacekeeper, le Eva-Auto, voire le mastiff, voilà. Ça, c'est ce que j'ai à vous recommander. Notamment, il y a encore quelque chose que je pourrais vous dire. Voilà, par exemple, dans les mitraillettes, il y a certaines mitraillettes qui sont très, très bonnes. Je pense notamment à la prowler qui pourrait faire office, on va dire, ben voilà, d'armes de corps à corps, si vous n'avez pas de shotgun et que vous avez juste trouvé une mitraillette, n'hésitez pas, n'hésitez pas, les gars. La prowler est très, très bonne, je l'ai testée. Elle fait vraiment son dégât, elle fait son taf. Vous mettez au sol très rapidement avec cette mitraillette. Voilà, pour les snipers, les fusils de précision, mon préféré, une arme à distance. Généralement, je joue G7 Scoot et peacekeeper en secondaire, donc deux armes. La G7 Scoot qui est un chargeur de base de 10, mais avec les accessoires, augmente après à 15, 18, 20, ça dépend de la couleur des accessoires que tu as trouvé. Il y a un code couleur, bien entendu. Il y a le longbow, également, qui est intéressant, mais qui demande vraiment, on va dire, un combat plus à moyenne, grande distance. Voilà, le fusil triple qui demande, on va dire, des munitions énergétiques, mais qui est un peu plus difficile à gérer, ainsi que le crabbeur. Le crabbeur met, on va dire, des dégâts majestueux. C'est vraiment de... Voilà, c'est vraiment un pur bolt action, c'est-à-dire un sniper à verrou, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme-là. Et il est véritablement intéressant, les amis. Moi, je vous recommanderais essentiellement la G7 Scoot qui est un semi-auto. Voilà. Et le fameux shotgun que je vous ai montré. Voilà. Ensuite, nous revoici, les amis, pour du gameplay cette fois-ci. Eh oui ! Et du coup, je vous propose un petit top 1 que j'ai pu réaliser sur PS4. J'en ai déjà pas mal à mon actif. Et je joue essentiellement aussi sur PC. Du coup, mes assises seront sur PS4 et PC. Je pense que vous l'avez déjà entendu, de toute façon, durant le début de la vidéo. Donc, hyper important. Je vais quand même vous faire un petit résumé. Bien configurer son jeu. Bien gérer sa sensi. Également, pour bien commencer sur le jeu. Bien comprendre l'utilité de votre personnage. Utiliser ses capacités tactiques au bon moment. Mais également, utiliser son ult au bon moment. Je ne vous en ai pas parlé de son ult. Je pense que si. Mais voilà, il faut l'utiliser aussi au bon moment. Parce que c'est vraiment... Il y a un timing à respecter. Il faut savoir quand utiliser sa capacité tactique. Notamment, par exemple, en end zone. Vous allez savoir que si vous arrivez en end zone, Votre capacité, par exemple, de Bloodhound. Admettons que vous avez joué Bloodhound en end zone. La capacité de repérage, elle peut être véritablement... Ça peut vous donner un atout de considération pour trouver les derniers adversaires. Alors que eux, par exemple, ne vous auront pas repéré. Vous voyez ce que je vais dire ? Donc, le réparage est assez intéressant. Alors, hyper important, les gars. C'est une astuce que je vous recommande à 2000%. La communication. Alors, vous, vous n'allez pas m'entendre. Mais je passais mon temps, les gars, à discuter avec les gens. À discuter, entre guillemets, donner des calls intéressants. Voilà. Donc, vraiment, c'est très tactique. C'est très... On communique et on joue en communiquant. Et je vous jure, les gars, que la communication est un facteur de victoire sur le jeu. Une équipe qui communique est une équipe qui gagne très souvent. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, la communication. Si vous n'avez pas de micro, que vous jouez sans micro, vous pouvez communiquer avec la touche R1 sur PS4. RB sur Xbox One. Ou la touche, tout simplement, F par défaut sur PC. Ou la molette par défaut également sur PC. Donc, il y a deux touches attribuées à la communication. Donc, un ping. Un ping. Tout simplement, ping, les gars. Comme sur Rainbow Six, vous pouvez pinguer un endroit. Voilà. Donc, par où ils arrivent, au lieu de dire là, ici. Parce que je joue parfois avec des jeunes, les gars. Et la communication est extrêmement défaillante. Non, pinguer, les gars. Un ping parle plus qu'une communication orale. Sincèrement. Voilà. Ensuite, pensez à très régulièrement vos heals et vos shields. Quand vous voyez qu'un ennemi a pris, on va dire, avantage sur vous, n'hésitez pas parfois à backer. Parce que le jeu est très fluide et très dynamique. Et que vous pouvez courir, slider, vite, etc. Si vous voyez que le mec est passif et qu'il ne vous agresse pas. Prenez le temps de vous heal, de vous shield. Ne réanimez jamais un allié tant que vous n'avez pas débarrassé l'ennemi. Dans le sens où, surtout si l'ennemi est agressif. Si l'ennemi est passif, admettons. Voilà. Vous avez le temps de réanimer un allié, etc. Mais il est vous en premier. C'est hyper important. Ensuite, les amis, dans les astuces pour bien débuter aussi sur le jeu. Il est extrêmement important aussi d'avoir une certaine lecture du jeu. Je m'explique. Quand vous savez que la zone arrive, très souvent des gens arrivent de hors zone aux extrémités de la zone. Les extrémités de la zone qui s'appellent l'anneau, donc le ring. Tout simplement l'anneau sur Apex Legends. Il y aura beaucoup de gens aux extrémités de la zone en train de se fight. Profitez-en non seulement pour fight, mais aussi faites attention si vous êtes en train de vous fight. Parce que le bruit attire les prédateurs. Ça, c'est connu. Voilà. C'est hyper simple. Donc moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ensuite, les amis, concernant encore les astuces. Donc le ping. Helez-vous, shieldez-vous régulièrement. N'hésitez pas à communiquer et à bouger ensemble, les gars. Franchement, c'est un jeu qui arrive, on va dire, actuellement sur le trio. Même s'ils ont annoncé la solo et la duo qui va arriver. Même comme ça, les gars, bougez ensemble. Lorsque vous jouez en équipe, jouez ensemble. Vous allez voir que vous aurez très souvent l'avantage. Si vous arrivez à mettre quelqu'un d'une équipe adverse au sol, vous prenez l'avantage. Pourquoi ? Parce que vous êtes meilleur en nombre. Voilà. Ça, c'est quelque chose de très important. Ensuite, apprendre à bien gérer les combos. Vous l'avez vu, par exemple, dans ce gameplay que vous avez sous les yeux, les amis. Je jouais avec le Wingman, qui est un pistolet qui met de très très bons dégâts. 45 de base et 84 dans la tête, les gars. Franchement, terriblement intéressant. Et je jouais avec un petit pistolet, comme une mitraillette, on dirait. C'est un pistolet mitraillette, je pense que c'est ça. Voilà. Donc, sachez faire la part des choses dans votre choix d'armes. J'ai rien à vous dire. Il y a plein de possibilités. Ça dépend de votre niveau. Mais si vous débutez bien, les conseils que je vous ai donné en début de vidéo, les gars, sont véritablement intéressants. Ensuite, on va continuer quand même avec une partie, on va dire, qui est terriblement intéressante. Les amis, qui a bien utilisé son équipement. Vous l'aurez remarqué, le nombre de fois où j'ai lancé, par exemple, des grenades, mais également des shurikens. Donc, les grenades, les arcs. Ça s'appelle comme ça, les grenades arcs. Les fameuses grenades frags. Et également, il y a un autre type de grenade, les grenades termites. Voilà. Celles qui brûlent, etc. Utilisez-les, les amis, à bon escient. Lorsque vous repérez un groupe d'individus en train de camper, vous pouvez défoncer les portes avec des grenades. Avec, voilà, même en les tapant, etc. Parce que je suis mort une fois comme ça et j'ai fait top 2 comme ça. Parce que je n'étais pas au courant qu'on pouvait péter les portes. Voilà. Hyper important, les gars. Donc, n'hésitez pas à les utiliser à bon escient. Lorsque vous voyez que, par exemple, vous avez mis un ennemi au sol et qu'il la smoke. Ça, c'est ultra intéressant. Lancez des grenades, vous allez faire très souvent des dégâts. Et je vous montre des séquences de tout ce que je vous dis, que j'applique et qui me procure énormément, on va dire, voilà, davantage sur les adversaires, etc. Ensuite, les mouvements, les gars. C'est hyper important. Cette astuce est grave importante, les gars. N'hésitez pas à tout le temps être en mouvement dans ce jeu. Ne vous arrêtez pas. Vous aurez plus de chances de faire des kills. Mais également, on va dire, qui dit plus de fight, dit forcément plus d'expérience. Plus d'expérience, c'est égal plus de fight. Vous avez un plus gros pourcentage pour gagner des duels et gagner tout simplement des games par la suite. C'est tout simplement. Voilà, donc ce que j'ai à vous dire, c'est glisser. Mais également, jouez la hauteur. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent encore l'univers Titanfall. Et c'est hyper intéressant de savoir que vous pouvez grimper sur les murs, sur les parois. Jouez la hauteur. Qui dit hauteur, dit vous êtes par rapport au-dessus de tout le monde. Et donc, vous voyez les mouvements. Vous lisez les mouvements des adversaires. Et c'est quelque chose qui est très intéressant. Vous pouvez même vous attraper aux bordures. Je vous l'ai montré dans ma vidéo découverte, parce que ces mouvements-là, vous allez voir que ce sont des mouvements que les pros qui joueront à ce jeu, ils vont le faire. Je vous l'explique déjà là pourquoi, parce que c'est très important. Donc, jouer tout ce qui est positionnement en hauteur vous permet d'avoir une excellente lecture sur le jeu, les amis. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire en termes d'astuces. Moi, je vais vous laisser avec la fin. Franchement, les amis, mille merci à toutes celles et tous ceux qui prennent le temps de me laisser un pouce bleu. Vous voulez que je vous poste, les gars, un gameplay entier, c'est-à-dire avec 20 minutes. Parce que généralement, les games font 20 minutes lorsque vous faites top 1 sur Apex Legends. Ou alors, vous voulez que je vous fasse des condensés qui durent à peu près 10 minutes comme ça de mes wins. Où il y a juste les séquences de fight, il n'y a pas les séquences de loot. Parce que mes prises de décision aussi, mes déplacements sont terriblement, on va dire, intéressantes généralement. Ce qui me permet justement d'avoir beaucoup de top 1, les gars, c'est justement cette communication-là. J'explique aux gens, souvent en anglais, voilà, venez, on va par là, parce que là, ils vont arriver par ici. On aura l'avantage sur eux, parce que la zone va les push par là, etc., etc., etc. Dites-moi ce que vous voulez, les gars, dans les pastes commentaires. Mais merci à toutes celles et tous ceux qui prennent le temps de me laisser un petit pouce bleu et qui m'encouragent. J'ai un énorme plaisir à jouer à ce jeu. Et j'ai encore envie de vous faire un max de contenu. Beau visionnage. C'était Groni. Bye-bye à tous. Ok, one dead. There is another one. I don't know where he is, ok? Ok, they're inside. Nice, nice. Well played, guys. Well played. Well played to you. Ok, I'm leaving you here. Have fun, guys.